il y a souvent des discours de gens qui disent en France on vit en dictature, la plus démocratie moi ça me... ça a fait hérisser les poils que j'ai pu sur la tête. On ne parlait pas de dictature là, on parlait de la... Non mais ce message, c'est vrai parce que je trouve qu'il y a une certaine exagération. Et encore, on ne dit pas un mot de la protection sociale, nous vivons encore, pour forcer le trait, dans un paradis de protection sociale par rapport à la plupart des pays du monde et pas seulement ceux d'Afrique, ceux de l'Orient. En tout cas, les réactions pour le moment sont très négatives après cette interview du président de la République. Allez-y. Du parti socialiste Olivier Faure, à l'instant, qui dit Emmanuel Macron a mis plus d'explosifs sur un brasier déjà bien allumé. Il est très métaphore de pompier. Le même Olivier Faure, hier, disait qu'Emmanuel Macron était un pyromane, un artificier qui se promenait sur des barils de poudre avec une torse à la main. Il est sur la métaphore du feu. On a mis la vue backdraft hier. Sébastien Creps, on parlait du mécontentement des Français, on le voit à travers de ses réactions. Emmanuel Macron a également parlé de ce mécontentement et notamment des violences qui émaillent toutes les soirées en ce moment. Il avait amorcé ce discours dès hier soir devant les parlementaires de la majorité en disant que l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple. la foule n'a pas de légitimité face au peuple, ça c'est ce qu'il disait hier. Il le redit finalement à la télévision tout à l'heure, alors en prenant quand même un petit peu de précaution, en disant le droit de manifester est protégé par la Constitution, il faut entendre les colères etc. Mais quand des groupes utilisent l'extrême violence, dit-il, pour agresser les élus de la République, là ça n'est plus la République, il parle de factieux et de factions, on va l'écouter. Quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, qu'ils soient parlementaires aujourd'hui, ou maires, malheureusement chaque semaine, quand ils utilisent la violence sans règles absolues, parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose, alors là, ça n'est plus la République. Mais là vous convenez, convenez monsieur le Président, ce ne sont pas des propos qui sont à même d'apaiser ce qui se passe Ce sont des propos qui clarifient. Voilà, des propos qui clarifient, dit Emmanuel Macron. Alors ici, des exemples, il dit qu'il faut être extrêmement prudent parce que nous sommes dans un contexte où on voit des exemples à l'étranger, et en fait il fait le parallèle très clairement entre ce qui se passe dans la rue aujourd'hui et ce qu'on a vu au Capitole aux Etats-Unis, lorsque les émeutiers avaient attaqué le Capitole sur l'ordre de Donald Trump, il fait aussi le parallèle avec le Brésil et on pense au mouvement de Bolsonaro, donc au populisme en général. C'est un peu dur, Emmanuel Macron, et on comprend que ça fasse beaucoup réagir Alors c'est sans doute peut-être un peu dur dit comme ça, mais on a entendu quand même les premiers soirs de manifestation à la Concorde, des gens dire on va aller chercher Emmanuel Macron juste à côté à l'Elysée, donc on est aujourd'hui dans une atmosphère mondiale et générale où les populismes en général fonctionnent très très bien et on n'est pas à l'abri de mouvements comme ceux qu'on a eu au Capitole ou au Brésilien. Moi je trouve que ce qu'il a dit là est assez juste Il n'est jamais à l'abri, Thierry. Personne n'est à l'abri de mouvements Non mais il y a des moments de l'histoire où c'est juste un peu plus chaud qu'à d'autres. Je pense qu'en ce moment, ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec l'élection de Trump, ce qui s'est passé au Brésil, on est dans des moments où le populisme Quand on fait un parallèle Quand on flatte Ce matin encore Ce matin encore un député, la France Insoumise Thomas Portes, qui s'était fait connaître il y a quelques semaines maintenant par cette photo Avec le ballon. Il avait le pied posé sur un ballon et le ballon était à l'effigie d'Elisabeth Borne Non d'Olivier du Soap Ce matin, avant même l'interview il dit, Macron, on va aller le chercher Voilà, on y est. Voilà ce qu'il dit Il est député La France Insoumise, élue de la République et dit, on va aller le chercher. On y est. Et Jean-Luc Mélenchon répète la censure populaire C'est sa nouvelle expression. La censure populaire. Oui, Julien Damont. Si vous me permettez, on fait souvent référence alors au 6 février 34, c'est il y a très longtemps les ligues d'extrême droite ont fait référence à janvier 2021 l'attaque du Capitole Je ferai une seule remarque c'est qu'à chaque fois, ça n'a duré qu'une journée enfin en tout cas qu'une soirée, ça a été violent Là, c'est tous les soirs C'est tous les soirs et avec un niveau de violence qui n'est pas dirigé c'est uniquement contre les institutions encore si j'ai bien compris il y a des mairies, un conseil régional qui ont été envahis là, il y a évidemment des attaques qui sont annoncées c'est extrêmement problématique alors je crois que le chef de l'État a utilisé le mot factieux et c'est exactement le terme qui peut être employé parce que factieux, ça veut dire qui exerce contre le pouvoir une opposition violente tous ces gens qui sont dans la rue pour attaquer les institutions sont des factieux et ceux qui les soutiennent et ceux qui par exemple mettent de l'huile sur le feu en disant on va aller le chercher sont aussi des factieux Alors on est avec Christian qui nous appelle de Draguignan et qui est retraité Bonjour Christian Bonjour Vous avez regardé le chef de l'État Christian ? Non, je ne sais pas ce n'est pas le genre de choses d'exercice que je peux faire je sais exactement ce qu'il allait dire et malheureusement vous avez confirmé au travers de ce que j'ai entendu ce que je redoutais c'est quelqu'un qui est comme ça et qui n'ira jamais dans le sens de l'écoute et de la démocratie il est quelqu'un qui est Il est dans le sens de la démocratie vous ne pouvez pas dire ça quand même ? Il est élu Il est élu, bien entendu mais avec effectivement suffisamment de logique il aurait dû essayer de travailler avec des gens avec des syndicats avec des politiques avec des maires avec un certain nombre de choses il ne le fera jamais c'est quelqu'un qui impose absolument ce qu'il veut prenons la réforme de la formation lorsque les syndicats et les patronats se sont entendus le gouvernement dit non, ce n'est pas ce que nous voulions nous allons vous faire voir c'est comme ça que nous voulons Oui, il passe en force c'est ce que vous voulez dire Oui, et c'est leur façon de fonctionner et aujourd'hui avec le 49.3 il a fait exactement la même chose parce qu'il a failli perdre pied et pour lui c'était perdre la face donc il a imposé et maintenant il dit je suis légitime et la loi est passée et maintenant calmez-vous vous êtes des gens qui ne n'êtes pas en démocratie c'est vous qui êtes les méchants mais quand il y a 3 millions de personnes dans la rue qui ne font rien sont-ils méchants ? et lorsque M. Laurent Berger a proposé des choses je ne suis pas de son syndicat Mais on ne sait pas ce qu'il a proposé Laurent Berger c'est aussi ça le problème moi j'aimerais bien savoir ce qu'a proposé Laurent Berger Alors la réaction Laurent Berger réévoque la réforme c'est comment le gouvernement lorsque les gens sont autour de la table sont-ils disposés et lancent un message d'écoute ils ne le feront jamais ils disent voilà ce que nous voulons donnez-moi la virgule que vous souhaitez mais au-delà je ne pourrai pas c'est comme ça que je veux et c'est pour tout pareil donc il a détruit un certain nombre de choses les syndicats s'en révérent très tard avec la représentativité syndicale il a divisé par 3 le nombre de syndicalistes d'aujourd'hui ils sont mis tout seuls voilà exactement là ce n'est pas Emmanuel Macron qui a divisé le nombre de syndicalistes pour le coup merci en tout cas Christian d'avoir été avec nous voilà Christian finalement qui synthétise pas mal de propos de nos auditeurs qui parlent tous de pédagogie du manque de pédagogie d'Emmanuel Macron est-ce qu'au moins dans son interview tout à l'heure vous Sébastien Krebs vous l'avez trouvé pédagogue avec l'idée d'expliquer ou plutôt l'idée d'asséner il y avait l'idée d'expliquer mais de toute façon l'argumentaire c'est ce que je vous disais tout à l'heure on le connait parce qu'on l'a tous entendu dans la bouche de tous les ministres depuis des mois et on voit bien que de toute façon il a beau dire les syndicats n'ont pas proposé de compromis il n'y avait pas de terrain d'entente parce qu'à partir du moment où de toute façon la donne c'était le décalage de l'âge et que les syndicats de toute façon étaient tous contre et que les oppositions étaient toutes contre il n'y avait pas de terrain d'entente donc Laurent Berger par exemple dans sa réaction dit oui on avait proposé un compromis et il revient à la réforme par points la réforme universelle qu'Emmanuel Macron voulait faire avant le Covid en 2019 et il avait le soutien de la CFDT là-dessus et Emmanuel Macron dit que lui il n'y avait pas de dialogue possible avec les syndicats parce que le seul mot d'ordre des syndicats et de l'opposition c'était retrait du texte oui et surtout de l'âge parce que c'est ça le blocage c'est la ligne rouge à 64 ans je serais contre de toutes les manières c'était la ligne rouge on n'a pas senti de souplesse du gouvernement à propos de cet âge et là aujourd'hui il est à nouveau extrêmement ferme sur de toute façon la nécessité il dit cette réforme ça n'est pas un luxe c'est une nécessité et il assume l'impopularité de l'affaire en disant je ne vais pas me représenter de toute façon et puisqu'on parle de violence sachez que le McDo des Champs-Elysées qui est le McDo je crois qu'il fait le plus de profit en France Rémi tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi mais il est occupé actuellement par des manifestants et il y a beaucoup beaucoup de forces de l'ordre qui sont sur place on a quand même l'impression que c'est ce qu'on disait Sébastien Krebs que ça se tend mais en tout cas le chef de l'Etat a été très ferme donc voilà ça n'empêchera pas la réforme de passé on parlait beaucoup d'Elisabeth Borne ces derniers temps Elisabeth Borne fragilisée la première ministre là-dessus aussi Emmanuel Macron a clarifié les choses écoutez le chef de l'Etat Elle a ma confiance pour conduire cette équipe gouvernementale et ce que je lui ai demandé sur la base de ce que je viens de vous dire et aussi du cap des priorités on y reviendra je pense dans le cours de notre discussion de bâtir un programme législatif et un programme de gouvernement pour avoir à la fois moins de textes de loi des textes plus courts plus clairs pour aussi changer les choses pour nos compatriotes de manière plus tangible si tout ne passe pas par la loi Alors je ne vais pas vous faire une métaphore footballistique Sébastien Krebs mais c'est vrai qu'en foot quand un président renouvelle sa confiance à l'entraîneur a priori l'entraîneur est viré dans les deux jours est-ce que ça peut être pareil pour Elisabeth Borne ? Alors a priori pas dans les deux jours mais de toute façon Emmanuel Macron est extrêmement clair sur le fait qu'il se laisse trois semaines un mois alors pas forcément pour changer les têtes pour définir cet agenda dont il parle et pour l'instant la personne à qui il confie le soin de préparer cet agenda ça reste Elisabeth Borne qui donc est confortée aujourd'hui il y a un truc qu'Emmanuel Macron de toute façon déteste et vous vous souvenez du maître des horloges c'est décider sous la pression et parce que le texte ne serait passé par 49-3 qu'avec neuf voix d'écart seulement il serait obligé de démettre sa première ministre il serait de nommer un nouveau gouvernement ce qui probablement n'aurait aucun effet sur la rue donc il ne décide pas sous la pression il ne décide pas dans l'urgence il se laisse trois semaines un mois il se laisse le temps aussi de voir ce que va dire le conseil constitutionnel on le disait sur la loi pour décider ensuite de la suite à donner et on y viendra il a défini plusieurs axes et plusieurs missions pour Elisabeth Borne notamment celle de retisser les liens avec les syndicats c'est ça c'est ce que j'allais dire dans son chemin tracé il y a élargir la majorité et retisser les liens avec les syndicats c'est pas sûr qu'Elisabeth Borne soit la personne idéale pour faire ces deux choses puisqu'elle a échoué dans la première partie de ce travail avant le 49-3 donc le changement de tête il interviendra peut-être un peu plus tard quand cette feuille de route ne sera pas respectée mais est-ce que ça aurait été un signal fort de la part d'Emmanuel Macron Fred Hermel de dire je change de premier ministre j'ai entendu on va dire la fameuse rue j'ai entendu la rue il y a du mécontentement et aujourd'hui on va sur une nouvelle politique et donc on change la tête en fait de cette politique sauf que dans la rue ils veulent le retrait pur et simple de la réforme ils ne l'auront pas donc non et puis je suis tout à fait d'accord avec Sébastien on connait le président maintenant c'est lui qui décide et on ne lui dit pas et même ses plus proches conseillers même les gens les plus proches qui ont confiance ne lui imposent rien et ça aurait été reconnaître un échec exactement donc c'est tellement pas dans l'esprit qu'on commence à le connaître Macron maintenant ça fait 6 ans qu'il est le chef de notre état donc il ne faut pas être surpris donc c'était vraiment très très surprenant qu'il dise ça donc non il choisira on attendait quand même Julien Damond du changement on se disait tiens le chef de l'état qui prend la parole c'est pas juste pour nous dire que sa retraite va passer que sa réforme va passer parce que ça on n'a pas besoin qu'il aille au 13h pour le savoir on se disait peut-être qu'il va changer des choses qu'il va annoncer à minima un remaniement et là en fait il dit je ne change rien et c'est quand même un petit peu un camouflet pour la rue justement ça veut dire je vous entends mais je m'en fous oui ça ne me semble pas illégitime que de penser ça et même que de le dire maintenant je pense que les français sont des grands enfants qui imaginent que parce que certains d'entre eux trépignent certains d'entre eux occupent un McDo sur les Champs-Elysées on se demande bien pourquoi le gouvernement va tomber et il va y avoir des changements institutionnels d'un seul coup ce serait signe d'une faiblesse sans nom bien sûr alors après il ne dit pas exactement on ne change rien parce que dans ses propos il acte qu'il ne peut plus décider tout seul et d'ailleurs il y a très peu d'annonces voire pas du tout dans cette intervention aujourd'hui il n'annonce pas de nouvelles réformes une nouvelle loi qui serait lancée et il acte quelque part qu'il ne peut plus décider seul parce qu'il a cette majorité relative et qu'il va falloir travailler avec le Parlement il dit à la première ministre il va falloir maintenant il parle même de co-construction du projet législatif avec les présidents des deux assemblées donc ça veut dire aussi forcément avec la droite au Sénat ça veut dire avec un certain nombre d'individualités c'est l'expression qu'il utilise donc ça peut être des députés de droite comme de gauche qui texte par texte pourraient rejoindre mais il y a peu de députés de gauche qui vont rejoindre Emmanuel Macron aujourd'hui alors là excusez-moi mais ça paraît très très compliqué autant la droite tu peux y arriver un peu la gauche je ne vois pas comment c'est possible mais simplement si je puis me permettre les premières semaines de cette nouvelle législature des lois sont passées avec des votes transpartisans c'est-à-dire qu'il a réussi pour les petits morceaux il a réussi de le faire et encore cette semaine avec la loi sur le nucléaire qui a rien d'être votée donc ça existe encore mais pas pour les grandes préformes il acte le fait que de toute façon il ne peut plus annoncer verticalement une loi qu'il va ensuite envoyer au Parlement qu'il va falloir co-construire et préparer le terrain maintenant pour chaque mesure qui l'intégrera dans ce nouveau projet qui sera donc dévoilé d'ici trois semaines à moi